Je rappelle aussi, et ça il n'y a pas assez de gens qui le savent, qu'on peut stocker les moins-values sur les comptes titres. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par exemple, tu as une position Pfizer sur laquelle tu es à moins 25%. Ce n'est pas grave, tu la vends maintenant, tu es à moins 1970 euros, tu vas stocker cette moins-value au moment de ta déclaration fiscale, tu vas l'indiquer sur ta déclaration d'impôt. Et donc pendant 10 ans, tu vas pouvoir la reporter et la faire jouer pour compenser une éventuelle plus-value à venir. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, j'analyse le patrimoine d'un entrepreneur de la tech, c'est parti. Entrepreneur, patrimoine brut et net de 1,7 million d'euros, on est sur un millionnaire qui n'a pas de dette. Immobilier, 890 000 euros, gros, 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 gros patrimoine immobilier déjà. 469 000 euros de patrimoine financier, donc ça c'est vraiment très très costaud, 28% de son patrimoine global. 168 000 euros sur des comptes bancaires, alors là peut-être qu'il y a une vente qui vient d'avoir lieu, je ne sais pas, c'est énorme. 128 000 euros sur des livrets, il y a beaucoup de cash, peut-être qu'il y a une société aussi derrière, c'est étonnant quand même. Et après d'autres choses, on va découvrir ce que c'est. Profil en couple, 30 ans, jeune papa et entrepreneur à Paris. Objectif, générer un revenu passif de 2500 euros par mois sans me prendre la tête. Alors là déjà, je n'ai même pas regardé ton patrimoine, je pense que c'est possible de générer 2500 euros de revenus par mois, ça me sent vraiment très très réalisable. Je pense qu'on va trouver plein de façons d'y arriver. Stratégie, j'ai beaucoup investi en crypto au début, mais je me suis fait avoir par FTX. Pour rappel, FTX, c'était l'une des plus grosses plateformes de trading crypto au monde. Elle a fait faillite parce que c'était tout simplement, pas une arnaque, mais en fait, la plateforme utilisait les fonds des utilisateurs pour spéculer. Un jour, tout s'est effondré et aujourd'hui, le fondateur, qu'on appelle SBF, risque plus de 100 ans d'emprisonnement. Ça va être très très chaud pour lui et malheureusement, beaucoup beaucoup d'utilisateurs ont perdu des fonds. Mais sachez qu'il y a possibilité de récupérer une partie des fonds. Il y a un site sur lequel vous pouvez vous inscrire. Vous tapez FTX claim et vous verrez le premier résultat. Elle est bien sur le bon, mais vous pouvez déposer un claim pour espérer récupérer une partie, voire tous vos avoirs. J'espère que ça fonctionnera, mais c'est la preuve qu'en crypto, si ce n'est pas vos clés, ce n'est pas vos cryptos. J'ai toujours de l'argent sur Binance et d'autres plateformes. Alors, moi j'ai envie de te dire, si tu as eu une déconvenue sur FTX, pourquoi ne pas t'acheter un ledger et récupérer tes cryptos sur ton wallet pour au moins les détenir et être sûr que si Binance fait faillite, ce que je n'espère pas du tout, au moins tu seras safe. Voilà, questions qui sont pour toi. Mon PEA est rempli, j'ai un PEA PME avec très peu d'argent. Pour rappel, PEA qui est vraiment fait pour les instruments cotés, comme les actions, les ETF, le PEA PME est plutôt fait pour le non-coté, d'où son nom PEA PME. Et ça peut être intéressant parce que c'est une enveloppe qui permet d'augmenter encore le plafond du PEA dans sa globalité. Je privilégie les ETF, sauf si j'ai une très forte conviction et dans ce cas-là, je fais du stock picking, c'est-à-dire qu'il va sélectionner des valeurs qui lui plaisent. C'est du trading, quoi, concrètement. J'ai une épargne de précaution, mon appartement à Paris a été acheté cash, pas de crédit. C'est intéressant, pourquoi ? Peut-être parce que tu es entrepreneur et que c'est vrai que ce n'est pas évident d'obtenir un crédit quand on est entrepreneur, parce qu'on est mandataire social, on n'a pas forcément de fiche de paye si on décide de ne pas se rémunérer. Il y a plein de désavantages à être tout simplement chef d'entreprise. Je ne fais pas du day trade, un horizon de 5 à 7 ans pour mes placements. Ok, donc tu fais du stock picking, mais tu gardes les titres sur le long terme. Je suis preneur de toute recommandation. Question suivante sur la bonne voie pour mon objectif. Écoute, on découvre ton profil. Donc, 1,6 million d'euros de patrimoine. Très, très gros profil. On voit que tu as des très belles performances, beaucoup d'ETF. Donc, si on regarde dans le détail, on regarde le bien immobilier. Donc là, on est sur une plus-value très conséquente, plus 74%. Donc, c'est vraiment, tu as fait un très, très bel achat. Est-ce qu'on a la date de l'achat ? Voilà, 2018 à Paris, a priori, parce que tu as dit que tu y vivais. Tu as très bien acheté, franchement, bravo. Tu as acheté 510 000 euros dans un quartier qui, maintenant, fait du 11 300 au mètre carré. Donc, je dirais, à vue de nez, 17e ou 9e. Tu me diras si tu vois la vidéo, si c'est ça. En tout cas, bravo pour cet achat. Je rappelle qu'en plus, il n'y a pas de fiscalité sur la revente. Enfin, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value sur la revente de l'ARP. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais encore une fois, l'ARP, c'est aussi un investissement, mais aussi un bien de jouissance. Donc, on peut, on doit aussi avoir en tête les facteurs émotionnels. Et ce n'est pas forcément purement rationnel. C'est OK de garder sa résidence principale parce qu'on y tient. C'est OK d'acheter quelque chose plus cher que ça ne le vaut parce qu'on veut absolument vivre dans ce quartier, dans cet immeuble, dans cette maison. Ça fait partie des choix qu'on peut faire. C'est parfaitement acceptable. Très gros portefeuille boursier, 469 000 euros. Très belle plus-value d'ailleurs. Là, tu vois, sur un an, plus 22 %. Après, le marché a quand même bien remonté. Donc, je pense que tu fais à peu près la performance du marché. On voit que tu es relativement diversifié. Tu en as un peu partout. Et si on regarde les types de comptes que tu as, donc on voit que tu as un PEA, un compte-titre, une assurance-vie, une deuxième assurance-vie, une troisième assurance-vie, une quatrième assurance-vie et un PEA-PME. Et tu l'appelles d'ailleurs prendre date parce que tu voulais lancer le compte à rebours fiscal. Je rappelle qu'au bout de cinq ans, on débloque l'avantage fiscal de ne pas payer de plus-value. Enfin, d'impôt sur la plus-value, on ne paye que la CSG CRDES. Et donc, si on regarde par type, tu as quand même 66 % d'ETF, un peu d'action, 30 %, c'est conséquent. Et après, le reste, c'est des fonds mutuels. Donc, c'est des fonds actifs. Allez, on passe aux frais. Donc, ça, c'est nickel. Très peu de frais. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des choses à optimiser. Si, a priori, sur ton compte, sur ton PEA. Voilà, tu as le fond de mon grand ami William Igonz chez Indépendance AM. Mais ça, je te le pardonne parce que William, que je salue, il surperforme le marché depuis 30 ans de mémoire. Et il fait tout simplement 5 points d'alpha par an depuis… Alors, je ne sais plus si c'est 25 ou 30 ans, vous me direz dans les commentaires. C'est-à-dire qu'en rendement annualisé, il fait 5 points de mieux que son indice de référence, qui est l'indice small cap France et ou Europe. Donc, hallucinant. C'est vraiment le meilleur gérant de small cap européen. Et il était venu sur les Finary Talks pour nous partager ses secrets. Je vous mets le lien juste ici. Vous pouvez voir ça. Franchement, c'est un des taux que je préfère parce qu'il a vraiment partagé tout ce qu'il savait avec une gentillesse, une activité qui est dingue. Et qui est d'ailleurs, je pense, une des raisons de son succès. Il n'a pas pris la grosse tête, William. En tant qu'investisseur, on a tous un problème. Suivre son patrimoine de façon simple. Vous avez peut-être un Excel dans lequel vous avez mis toutes vos lignes. Mais c'est hyper compliqué en fait parce qu'il faut après se connecter sur des comptes pour voir les valeurs, voir la performance. Du coup, j'ai créé Finary pour régler ce problème. Vous pouvez connecter tous vos comptes. Le PEA, l'assurance vie, les comptes bancaires, on gère plus de 20 mises d'établissement. Vous pouvez voir les performances. Vous pouvez en plus voir les dividendes qui sont versés. Et on vous aide à débusquer vos frais et à optimiser votre patrimoine. Il y a plein d'opportunités qui sont sous vos yeux et que vous pouvez saisir grâce à Finary. Donc, pour vous encourager à tester, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement avec le code YouTube20. Le lien, il est juste dans la description. On retourne à la vidéo. On regarde tes enveloppes. Alors déjà, première remarque, pourquoi autant d'assurance vie ? Là, j'en vois quatre qui sont chez des courtiers différents. Mais je… Alors là, Darjeeling, ça, c'est Swiss Life. Spirit, c'est Spirica, j'imagine. Celle-là, Fortunio, je ne sais pas qui c'est. On regardera. On pourra regarder. Mais en tout cas, là, tu as beaucoup d'assurance vie différentes. Donc, des structures de frais aussi différentes. Pour rappel, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur les assurances vie. C'est qu'il y a une garantie à hauteur de 100 000 euros par établissement. Donc, voilà, ça fait la garantie des dépôts et des titres. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant de se dire si on a un gros patrimoine, comme c'est ton cas, qu'on va ventiler entre différents assureurs pour s'assurer que si l'assureur A tombe, on se fait rembourser les 100 000 euros. Et de toute façon, on avait mis le reste sur l'assureur B, C, D, E. Maintenant, tu es quand même assez loin. D'ailleurs, on voit que si tu as un compte joint, ça monte même à 200 000 euros. Maintenant, tu es quand même assez loin de ça. Et donc, moi, ce que je préfère quand même et ce que je préconise toujours, c'est simplification. C'est vraiment de s'enlever la charge mentale de devoir faire des choix compliqués. Et donc, moins on a d'assurance, mieux on se porte, surtout si on est en dessous de la garantie des dépôts et des titres. On regarde ce qu'il y a dedans. Donc, beaucoup, beaucoup d'ETF. On voit que là, tu as des super performances sur un an. Attends, on va regarder sur la totalité parce que c'est quand même hyper intéressant. Sur la totalité de la période, sur le PEA, tu fais plus 28% sur le Nasdaq, plus 25% sur le PEA, le S&P 500, pardon, PEA. En stock pick, qu'est-ce que tu as ? Tu as du LVMH qui repart bien, LVMH, après avoir bien chuté. D'ailleurs, maintenant sur Finari, c'est assez cool parce qu'on vous met le prix de revient unitaire, ce qu'on appelle le PRU, qui est en gros le prix d'achat moyen de votre titre, de votre fonds, de votre action. Donc là, on voit que tu as acheté en moyenne, soit tu as acheté en une fois, soit tu as acheté en plusieurs fois. Mais en tout cas, en moyenne, tu es à 659 euros. Actuellement, le LVMH, ça cote à 733 et donc ça te fait une plus-value de 11% et de 2200 euros. Tu es en gains sur indépendance. En général, tu as fait un petit peu de stock pick, principalement des valeurs françaises. J'ai l'impression que des valeurs françaises. Je rappelle que le PEA, vous pouvez aussi aller sur des valeurs européennes. Vous pouvez aller acheter des valeurs allemandes. Vous pouvez aller acheter du Volkswagen, du Porsche, des valeurs italiennes. Il y a Ferrari en Italie qui est sympa. Donc Eni, qui est une valeur pétrolière, si je vois que tu aimes acheter du Total. Donc c'est aussi une option. On l'oublie de temps en temps, mais c'est possible. On regarde ce que tu as dans ton compte-titres, qui lui, le compte-titres, c'est vraiment top pour aller plutôt sur des valeurs américaines, parce qu'évidemment, celles-ci, on ne peut pas les détenir dans son PEA. On est obligé de passer par un ETF à réplication synthétique. On ne peut pas détenir vraiment les titres, les actions en propre. Donc là, on voit que toi, tu as fait exactement ça. Tu n'as acheté que des valeurs européennes dans votre compte-titres, mettez-les dans votre PEA, vendez-les au pire, vous devrez payer l'impôt sur la plus-value, ce n'est pas grave, mais au moins, vous remettez le compteur à zéro et vous repartez dans une enveloppe où vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value. Je rappelle aussi, et ça, il n'y a pas assez de gens qui le savent, qu'on peut stocker les moins-values sur les comptes-titres. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par exemple, tu as une position Pfizer sur laquelle tu es à moins 25%. Ce n'est pas grave, tu la vends maintenant, tu es à moins 1970 euros, tu vas stocker cette moins-value au moment de ta déclaration fiscale, tu vas l'indiquer sur ta déclaration d'impôt et donc pendant 10 ans, tu vas pouvoir la reporter et la faire jouer pour compenser une éventuelle plus-value à venir. Donc, les moins-values viennent baisser, dégréver tes plus-values à venir. Donc ça, c'est vraiment important. La seule chose à faire, c'est de l'indiquer sur sa déclaration fiscale. Ça ne prend pas très longtemps. Au pire, tu payes un comptable pour te le faire. Ça va coûter peut-être 1000 euros max, mais vu ton patrimoine, il n'y aura aucun problème. Ça peut être une option intéressante et je vous le recommande fortement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains qui font ce qu'on appelle du tax loss harvesting, c'est-à-dire qu'ils vont même vendre des titres. C'est encore un point différent. Ils vont vendre un titre et ils vont racheter un titre qui est en gros du même secteur ou très similaire pour simplement encaisser la moins-value, la garder de côté, la stocker, mais garder une exposition similaire au secteur. Ça, c'est un peu plus technique, mais en tout cas, c'est une possibilité. Mais tu as des très belles valeurs en portefeuille. Mais celle qui m'intéresse, moi, c'est Apple parce que je trouve quand même hallucinante et à plus 96%. On va regarder quand même la valeur d'Apple. Je vais aller sur mon site préféré après Finarié, évidemment. Vous connaissez peut-être déjà ses TradingView. Si vous aimez les graphiques, c'est vraiment top. Donc là, on voit Apple. Donc, on va mettre Apple. On va enlever des autres graphiques que j'avais ici. Et on voit qu'Apple, en fait, c'est une machine. C'est incroyable. Tous les X années, ils lancent un nouveau produit. Récemment, ils ont lancé les Airpods. Les Airpods, c'est une boîte à part entière. C'est une boîte qui génère des milliards d'euros de profit. Enfin, c'est un produit qui génère des milliards d'euros de profit. Et avant ça, il y a eu l'iPhone, il y a eu l'iPod, il y a eu le Mac. C'est vraiment du délire. Il y a eu l'iPad. Ils ont des softwares. Ils prennent des commissions sur les applications. C'est vraiment un business incroyable. Et puis, il y a l'iPhone sur lequel il continue de banquer en sortant des nouveaux modèles. Donc, moi, je me souviens qu'un ami me disait en 2000, quand je faisais mes études, 2010 à peu près, qu'il allait acheter du Apple. Donc, voilà, ça valait beaucoup moins. Et je me disais que ça coûtait déjà très, très cher. Mais ça prouve qu'en fait, une très belle société, elle peut continuer à croître et croître et croître et croître. Apple, c'est vraiment une mine d'or. Et donc, toi, on a vu que tu as fait x2 sur un titre qui a déjà explosé durant les dernières années. Là, on voit sur la période totale que j'ai là, plus 63 000%. Donc là, on se croirait dans un rendement crypto. Alors évidemment, il fallait quand même tenir le titre pendant quasiment 20 ans pour faire ça. Mais bon, c'est possible et c'est jamais trop tard. Donc, si vous avez des belles sociétés en portefeuille, d'ailleurs, c'est ce que dit toujours Warren Buffett, vous avez une belle société en portefeuille, pourquoi la vendre ? Ce n'est pas parce que vous avez fait x2 sur un super titre qu'il faut le vendre, prendre la plus-value, parce que tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire à la place ? Ce titre-là, si c'est une très belle valeur, c'est peut-être une valeur que vous allez tenir jusqu'à la fin de votre vie, je vous le souhaite en tout cas, et que vous transmettrez même à vos enfants, parce que c'est la meilleure entreprise de son secteur, c'est le champion, et il n'y a tout simplement pas mieux ailleurs. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à un point qui est très important et qu'on oublie, c'est que le compte-titre, c'est un instrument très intéressant pour la succession. Je m'explique. En fait, ce que tu vas pouvoir faire avec ton compte-titre, ce que vous allez tous pouvoir faire, c'est faire une donation à vos héritiers. Au moment de la donation, on va purger la plus-value. Donc, ça paraît hallucinant, mais en fait, on va annuler la plus-value. Et donc, quand votre héritier vendra les titres qu'il y a dans le compte-titre, qu'est-ce qu'il va utiliser comme prix de référence ? Il ne va pas utiliser le prix de référence que vous, vous avez payé à l'époque. Donc, toi, dans ton cas, il ne va pas utiliser le 98 dollars ici que tu as payé pour Apple. Il va utiliser la valeur de la position le jour de la donation. Donc, tu vois un peu, enfin, vous voyez un peu le schéma de dingue que ça peut faire, parce qu'on annule tout simplement la plus-value sur le compte. Et ça, d'ailleurs, ça marche sur le compte-titre, ça marche aussi sur d'autres choses comme le contrat de capitalisation qui peut être intéressant pour toi, parce que vu que tu es entrepreneur, c'est un contrat que tu peux ouvrir en tant que personne morale. D'ailleurs, je rappelle aussi que le compte-titre, tu peux l'ouvrir en tant que personne morale, ce qui n'est pas le cas d'une assurance-vie. Maintenant, si on continue dans tes assurances-vie, bon, j'ai un peu l'impression de regarder le même compte à chaque fois. C'est pour ça que je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir autant d'assurance-vie. Moi, je dirais, prends l'assurance-vie la moins chère sur laquelle tu as le... Et si tu as de la moins-value sur d'autres, tu peux les garder à la limite, mais je simplifie la gestion, les comptes-titres. Le compte-titre, c'est pour les titres non-européens. À la limite, je ne prendrai que les titres vifs, c'est-à-dire les actions, et je ferai vraiment mon stock picking sur lequel tu gardes les valeurs qui te plaisent. Tu ne fais ça que là. Et sur le reste, tu ne te concentres que sur les ETF pour vraiment limiter au maximum les frais aussi de transaction, parce qu'à chaque fois qu'on achète et qu'on vend, ce n'est pas gratuit. On paye le courtier, on paye l'assureur. Alors, ça nous coûte de l'argent. Donc, tu peux simplifier ça, je pense, et aller chercher un peu plus de performance. On passe à tes comptes bancaires, parce qu'il y avait quand même un montant qui était très conséquent dessus. Ouah, 171 000 euros, c'est dingue. Donc là, je vois plusieurs options. Alors déjà, je vois Shine, qui est une banque pro. Je pense qu'il y a quand même du compte pro et du compte perso qui se mixent ici. Je rappelle qu'on va bientôt lancer le mode holding, qui permettra de séparer le patrimoine professionnel et personnel, mais de l'avoir quand même au même endroit. Comme avec le mode famille, vous avez à la fois le patrimoine de vos proches et le vôtre et le patrimoine de l'ensemble de votre foyer. Vous aurez bientôt ça avec le mode holding. En tout cas, là, il y a beaucoup de cash. Je ne sais pas si tu as un achat de prévu bientôt. D'ailleurs, tu as les livrées aussi sur lesquelles tu as beaucoup de cash. De façon générale, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Alors, ce que je recommande tout le temps, vous l'avez vu dans plein de vidéos, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de cash. Toi, tu es entrepreneur, donc peut-être que tu peux avoir un buffer un peu plus gros. Quoique, les entrepreneurs, souvent, c'est même l'inverse. Ils ne vont pas avoir de réserve parce qu'ils sont investis à fond dans leur boîte, dans leurs projets. En tout cas, je pense que cet argent, tu peux peut-être le mettre au travail par ailleurs, sauf si tu as un projet immobilier ou un projet moyen terme qui va le demander. Tu peux peut-être le mettre au travail dans les actions et les fonds pour vraiment profiter du rendement historique qui est quand même intéressant. Et d'ailleurs, on voit qu'ici, tu nous parlais d'un éventuel revenu passif de 1 500 euros par mois, il me semble. On voit que tu génères relativement peu de dividendes, 1,34%, 1 600 euros par an. C'est normal, c'est normal parce qu'en fait, quand on regarde tes ETF, déjà, tu as un très gros ETF Nasdaq, quasiment pas de dividendes, mais en plus, il est accumulating, c'est-à-dire qu'il est capitalisant. En fait, la plupart de tes ETF, en regardant vraiment 100 très rapidement, de loin, ça m'a l'air d'être tous des ETF accumulants, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent les dividendes dans la part. Donc, si toi, tu as envie d'avoir un revenu passif, ça peut être intéressant de les prendre en version distribuante. Attention, prends-les sur ton compte-titre pour pouvoir sortir les revenus. Si tu les sors, tu vas passer à la caisse et tu vas être fiscalisé dessus. Forcément, ce n'est jamais gratuit. Il y a un point intéressant que tu citais, c'est les cryptos. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, tu n'en as quasiment plus. Un peu sur KuCoin, Binance, FTX. Bon, heureusement, ça, ça va être compliqué à récupérer. Je rappelle que chez Finario, on propose aussi de la crypto. Nous, on est made in France. On est enregistré auprès de l'AMF, le régulateur français. On est vraiment très, très, très à cheval et très transparent sur la sécurité et sur ce qu'on fait. Nous, il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de spread. Notre produit, il est simple. Il est fait pour les investisseurs long terme et pas pour les traders. Donc, chez nous, tu peux acheter des cryptos en spot, c'est-à-dire que tu les achètes, tu les vends de façon instantanée. Tu peux aussi faire un plan d'investissement pour te créer ton allocation et investir tous les jours, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois un montant que tu vas définir. C'est dans l'application Finari. Elle est disponible sur l'App Store et je vous recommande fortement d'aller voir. Donc, pour revenir à ta question, comment générer 2500 euros de revenus passifs ? Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un premier scénario que j'aimerais t'évoquer qui peut être intéressant. C'est que je ne sais pas à quel horizon tu veux générer ces revenus passifs, mais tu pourrais tout à fait acheter de l'immobilier et pas de l'immobilier physique, mais de la pierre papier pour éviter d'avoir à gérer tous les aléas que ça engendre. Si tu n'as pas besoin des revenus tout de suite, tu pourras l'acheter en nue propriété, en démembrement en fait, et donc bénéficier d'une décote à l'achat. Donc, la décote, elle dépend de la clé de démembrement. Plus la clé de démembrement est longue, en tout cas plus tu démembres longtemps, plus tu vas bénéficier de la décote. Et donc ça, ça te permet d'acheter une part fortement discountée et pendant 5, 6, 7, 8 ans, tu ne vas pas toucher les revenus, mais au bout de la fin, enfin à la fin du démembrement, on va reconstituer la part et donc tu commenceras à toucher les revenus. Et ça, ça peut être une façon assez smart d'avoir des revenus sans que ça impacte ta fiscalité dans l'immédiat et sans que ça te verse des revenus si tu n'en as pas de façon besoin. Mais bon, ça, ça présuppose que tu veux faire de la SCPI. Le deuxième point, c'est tout simplement d'utiliser ton patrimoine actuel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le simulateur de patrimoine. Je vous remets le lien dans la description, je rappelle qu'il est gratuit. On a repris ton patrimoine financier, 100% boursier. On a ignoré l'immobilier parce que c'est de la jouissance, les livrets, les comptes bancaires, parce qu'on ne sait pas exactement ce que tu veux en faire. La crypto et le reste, ce n'était quand même pas très important. On a dit que tu n'allais rien réinvestir parce que tu as déjà un très beau patrimoine. Et donc, en 15 ans d'épargne, avec un rendement boursier 8%, c'est le rendement historique. Alors bien sûr, est-ce qu'on sera plus haut ou plus bas ? Personne ne le sait. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé par le passé. Et ça, c'était quand même assez clair. On t'a mis un taux d'imposition à 30%. Alors, c'est probablement exagéré parce que tu as du PEA. Donc en fait, tu as déjà un avantage fiscal. Mais vu que tu as des assurances vie, tu as du compte trit, etc. Pour simplifier, on s'est dit, on va mettre 30%. Comme ça, tu es safe. On a mis un taux de retrait, je vais t'expliquer ce que c'est dans deux secondes, à 4%. Un taux d'inflation à 3%. Et donc ça, ça te fait un patrimoine financier de 809 000 euros. Et donc, ça te fait un revenu passif de 2700 euros par mois. Attention, ce revenu passif, ça ne veut pas dire qu'on te verse un dividende. C'est-à-dire que toi, tu vas vendre en fait 4% de ton capital accumulé tous les mois. Pourquoi 4% ? Parce qu'en fait, c'est un peu le chiffre magique qui permet statistiquement de consommer son capital sans jamais l'épuiser. Et donc finalement, d'être indépendant financièrement et de vivre de ses rentes. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, en ce moment, on est plutôt aux alentours de 3% de taux de retrait pour être vraiment safe. Mais bon, si on met 3%, ça ne changera pas grand-chose dans ton équation. Peut-être que tu n'y seras pas encore, mais tu vois, tu seras quand même à 2000 euros. Donc en fait, je pense que ce que je veux dire par là, c'est que tu y es déjà. Tu as déjà le capital qu'il faut. Tu as déjà le patrimoine qu'il faut. Je pense que si tu ne fais rien, littéralement, tu y seras très rapidement. Si tu utilises le cash que tu as à disposition dans tes livrets, dans tes comptes bancaires, tu peux accélérer fortement le mouvement parce que tu as une capacité d'investir. Tu peux facilement investir 20 000 euros par an. Donc c'est vraiment tout à fait à ta portée, même plus 30 000 euros, je pense. Donc tu vois, on commence à être sur des montants, 3 481 euros par mois. Avec un taux de retraite 3 %, je rappelle. Et ça, c'est dans 15 ans. Donc c'est vraiment très conséquent. Et ça, c'est sans compter le dividende que les sociétés pourraient verser qui est aux alentours de, en moyenne, 1, 1,5 %, si on ne prend vraiment pas des sociétés spécialisées sur les dividendes. En tout cas, si on a un mix tech et société standard. Donc voilà, franchement, super beau patrimoine. Très inspirant aussi de voir que ça marche. Prendre des risques en tant qu'entrepreneur, ça peut payer. Par contre, forcément, on a d'autres désavantages. Prendre un crédit, c'est plus dur. J'ai vu que tu avais acheté ton appartement cash. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas eu de crédit. Il y a d'autres dispositifs. On peut faire un crédit lombard. On utilise en fait ses actifs financiers pour garantir le crédit. C'est un crédit qu'on rembourse à la fin, in fine. On peut aussi mettre le bien en hypothèque pour éviter d'utiliser la garantie crédit logement qui présuppose d'avoir un CDI. Enfin bref, il y a plein de dispositifs qui permettent de contourner ça, mais c'est plus difficile. En tout cas, super inspirant. Tu es très, très bien parti. Tu es même carrément arrivé, j'ai envie de te dire. Donc pour moi, tu y es déjà. Bravo. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous donne envie d'investir. Si vous avez envie que jette un coup d'œil à votre patrimoine, le lien est dans la description. Vous me l'envoyez et j'analyse un patrimoine comme celui-ci tous les dimanches. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada